allez coucou c'est parti bonjour à tous on est parti pour les poissons pour avril écoutez je ressens vraiment du beaucoup de bien là pour vous pour ce tirage je le sens chouette pour avril 2023 pour les poissons donc je suis ravie allez je coupe le temps de préparer tout ça mais très très belle énergie très différente des deux autres signes que j'ai fait juste avant allez je coupe pour le tirage et je vous en dis plus tout de suite écoutez la première carte que j'ai qui s'est retourné à l'endroit c'est le monde alors donc cherchez pas le monde on est sur la banque l'aboutissement la fin de cycle incroyable moi je continue mais vraiment très bien ça va être un super moi les poissons je sens et allez deuxième carte retourné en fait je vous garde direct le temps que j'ai le soleil aïa et à ses mains parce que je les prends dans le sens ouais j'ai un certain sens dans lesquels je les ai pris l'un sens ordre pardon ordre qu'est ce que j'ai là ok ok assez marrant ça va être presque la fin de mois qui va vous amener vers ça ok mais il ya du il ya un peu du job avant d'arriver ouais soleil et soleil et monde enfin une peu du job on va voir ce qui se passe mais il n'y a pas que ça mais vous avez ça ok c'est les premières cartes qui sont sortis alors j'ai la reine de coupe en démarrage pour vous donc on est là pour les poissons alors je demande je m'aligne bien les poissons avril 2023 ok reine de coupe pour les poissons avril 2023 on m'indique une situation qui peut être un petit peu difficile mais il ya un côté adoucir la situation qu'est ce que j'ai d'autres reine de coupe j'ai la notion de prendre soin de l'esprit et des émotions et pas ça si c'est vous l'extérieur je suis pas sûr que ce soit la question on dit que la mer est calme il ya un côté amour et respect chaleur humaine et moi je ne l'offre est ce que j'ai ouais c'est beau et doux et et cool ouais belle énergie bien semble bien aligné d'un point de vue émotionnel pour vous là les poissons tous les signes n'ont pas ça du ou parce que en fait d'ailleurs j'ai eu deux signes d'un point de vue émotionnel pour eux pour avril là ça va être bas fort fort dans le sens waouh les autres ont eu un côté un peu costaud bon courage quoi et là vous au contraire c'est très apaisé c'est vraiment plaisir merci quand j'ai une carte comme vie m'indique un petit peu de bâton même pour vous le bâton étant dans ce cadre là côté initiative capacité je ressens le fait de faire le vide prendre à le démarrage du printemps là vous avez fait votre nettoyage de printemps les poissons ou alors que vous l'avez ça c'est en cours vous l'avez déjà fait vous allez le faire une belle dynamique avec ça il ya un acte des actions concrètes c'est ça bouge son déplacement sur mouvement souvent c'est beau et des actions et de la pratique ouais très très beau ce que vous avez j'ai aussi après pour vous par rapport à vous et pour ce moment là d'avril les horizons mentaux à élargir avec le 2 de bâton vous êtes dans un bon ancrage émotionnel forcément comme tout le monde et comme tout le temps on peut passer par on peut traverser passer découvrir avoir des émotions et il se passe des choses dans la vie donc là on vous invite sur par rapport à ça à de l'ouverture attendez j'ai un doute sur une carte ça on est bien poisson avril poisson avril c'est quand même vous prendre éventuellement si on a versé j'ai un doute comme une c'est une puits de bâton avec le vide de bâton mais c'est plus vous allez peut-être vous prendre une réponse active ou quelqu'un qui va en fait qui va aller vite quoi qui va vous dire un truc comme ça et un peu à côté de la fin je ressens quelqu'un qui va vous ouais bah en fait je réponds vous vous êtes bien alignés mais tout le monde autour de vous pas forcément vous voyez c'est un peu ça là que je vois qui peut être un peu votre défi pour le mois d'avril donc pour ça pour vous accompagner dans ça sachez que vous avez le roi d'épée il est là avec son aspect moral et son intégrité et le roi d'épée il vous invite à vous tourner vers pour pouvoir rebondir et par rapport à là ce qui va se passer de vous tourner vers vos décisions du passé enfin les décisions que vous avez prise là en ce début d'année enfin d'année dernière ce que vous avez projeté de vous tourner vers ces décisions là pour pouvoir bien agir de refaire un peu voilà de vous refaire un peu un de re-regarder comment dire si vous avez des doutes dans l'action vous vous êtes alignés autour pas forcément dire ok mais en fait donc qu'est ce que j'ai décidé pour moi là pour 2023 quoi un petit côté comme ça un peu un peu faire le point mais pas que ouais mais un petit côté quand même un peu faire le point le cadre de bâton qui est à côté en inversé et qui est un peu en écho en rebond par rapport à ces situations dont je vous parle qui fait qu'ils parlent de restrictions potentielles conflits peut y avoir un peu des gens autour qui peuvent manquer d'empathie parce que là vous vous êtes bien alignés et bien justement niveau émotions tout ça mais pas forcément autour tout le monde donc ça peut être un peu agaçant un peu dérangeant un peu disons le clairement chiant peut y avoir un peu de sensations et d'appet de d'oppression et de d'apathie je sais pas si ça se dit bien vraiment en français ça se dit être apath un peu un peu côté conflit mais pour moi vous allez vers le soleil quoi vraiment c'est le cette énergie créatrice et de rayonnement et pour justement y aller c'est vous appuyez sur ce roi ADP à savoir faire preuve de responsabilité vis-à-vis de vos ambitions de vos actions de vos décisions de ce qui vous semble en fait juste est aligné vous pouvez y aller 100% confiance là par rapport à comment vous êtes aligné vous êtes parfaitement aligné les poissons attention à bien sûr si vous venez d'apprendre un décès ou quoi que ce soit que vous êtes dans un état fragile prenez avec des maxi pincettes ce que je viens de vous dire mais s'il n'y a rien de particulier vous êtes le mois d'avril pour vous en tout cas il n'y aura pas de décalage de problème émotionnel sur ça où vous saurez l'appréhender le traité de traverser vraiment aucun un jeu je suis en confiance avec vous sur ça ça empêche pas qu'il ya quand même la vie des choses et comme je vous dis l'extérieur est là par exemple si en face de vous avez quelqu'un des signes que j'ai eu avant donc je vais pas dire qu'est ce que je ne veux pas vous orienter vous influencer mais moi là j'en ai eu connu de la colère de la tristesse des trucs mais costauds là ils vont devoir se taper un face à face avec le passé qui est pas du tout votre cas mais par contre vous pouvez vous retrouver des gens comme ça quoi dans la situation c'est pour ça que je vous invite à vous asseoir à vous appuyer à aller dans à vous sentir comme étant un petit peu ce roi d'épée c'est à dire un personnage qui est percutant qui s'est prendre enfin qui a pris ou qui prend des décisions qui s'est résoudre il est en il n'est pas ancré le mot il est pensé clair le roi d'épée il a un bon état d'esprit il a des des capacités à résoudre les conflits on peut s'appuyer sur sa réactivité sur voilà pas sur son attention à réactivité c'est le fait de voilà de pouvoir répondre manière juste rapidement éventuellement mais ces actions c'est pas surtout enfin pas réaction justement en opposition à la réaction de certains éventuellement ouais attendez j'ai envie de prendre un truc pour vous vous dire qu'est ce qui est le risque que vous pouvez avoir sur ce mois ci pour avril la poisson c'est la fatigue la limitation qui peut amener de la confusion un petit peu de négativité dépression c'est à dire que vous êtes vous êtes bien là mais vous allez être confronté à quand même pas mal de éventuellement les gens autour ça va pas être le cas voilà donc ne vous laissez pas bercer prendre par ce par ça pour pour ne pas plonger couler aller vers cet état de confusion de semi dépression voilà tout simplement donc soyez bien enfin votre conseil c'est en fait c'est d'incarner d'incarner le roi d'épée quoi soyez avec jugement sans appel pour être dans une danse cette comment dire regarder les choses telles qu'elles sont des fois injustes regardez cette situation juste en fait c'est pour pouvoir être fort dans votre stratégie d'action voyez garder le truc de manière un peu factuel ok et il est courageux le roi d'épée il a un bon état d'esprit il est vraiment constructif tout ça il y'a rien de rien de méchant il y a rien de malveillant il y a rien de c'est un petit peu de manipulateur ou quoi que ce soit donc regardez ça prenez ça comme ça avec ce pouvoir là à affirmer à maîtriser après vous pouvez faire des allers retours c'est un peu dur au début parce que c'est une énergie qui est puissante et qui n'est pas toujours évidente à incarner tout le temps peut être ponctuellement ça peut être des allers retours mais sachez vous adapter mentalement intellectuellement dans votre lumière et luminosité parce que c'est le soleil qui est très proche si vous rayonnez vous le savez les gens un peu jaloux qui sont dans ça l'état d'esprit ça va pas leur plaire que vous vous soyez dans ce royaume qui brille et ouais et oui donc pour résoudre des problèmes des fois pour garder les choses de manière très très pragmatique rationnelle de côté vous n'avez pas de si vous aviez au tout début la coupe pour moi ça va j'ai encore d'autres choses pour vous avec le roi des pères je sais que je vais y revenir il ya un côté éthique qui est fort aussi qu'est ce que j'ai là avec le soleil l'air qu'un majeur numéro 19 on est proche du monde partager la joie avec les gens qui c'est juste ça va le faire quoi parce qu'ils vont vous tomber j'ai là vous n'allez pas votre mauvaise surprise à ce niveau là mais je crois que ça va au pire si vous en avez vous adapter vous rationaliser qu'un pas de souci vous en foutez vous vous continuez à avancer vraiment c'est la dynamique du moment pour aller vers vers votre monde vous en êtes très proche vous vous y êtes il y est là il y est et ouais 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 bonheur soulagement j'ai encore du roi des piques envie de dire quelque chose là c'est le côté posé pesé posé à poser aussi avec la décision posé et pesé pour et contre à chaque fois chaque situation là ouais pour être juste simple accès et vous décidez d'être hyper moteur et leader là sur avril les poissons que je ressens et qui coule c'est que en fait c'est avec ah j'ai perdu ce que je voulais dire oh c'est parti autant aussi vite que c'est arrivé c'est parti avec simplicité et justesse quoi de de je sais pas c'est que de coeur où il y a quelque chose qui est ça va peut-être me revenir avec écoute et simplicité mais je sais pas si on est à ce point mais il ya écoute il y avait autre chose c'est juste un je crois le mot en tout cas c'est à vous de décider en étant aligné ouais voilà c'est ça que je perçois avec avec ce roi d'épée ok et alors les gars ou mesdames et messieurs pourquoi faire cet exercice pourrez vous me dire bah j'ai envie de vous dire pour aller vers cette carte 21 qui est ma carte préférée là vous avez un petit monde en or il est tellement beau et atteindre quelque chose que vous travaillez depuis longtemps vous avez déjà en fait vous êtes vraiment investi quoi et là c'est le retour c'est les fruits du travail je suis tellement contente pour vous il ya la délivrance de le fait ouais délivré aligné il ya de l'unicité l'universalité aussi un alignement une ouais 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 beau travail écoutez vraiment très beau très doux alignement avec les émotions et les pensées et après donc là par rapport à cette dynamique justement de décider de vous positionner et de surtout bien faire la part du chose début mon dieu la part de faire la part des choses où bon j'ai dû mélanger deux expressions que je vais avoir un autre message qui veut sortir pour voir vous voilà vous positionner de manière un petit peu stratégique par rapport à ce qui peut arriver et ces gens autour quoi de de vous positionner pour moi il ya franchement pas de raison facile brigadier je vous ai mis en plus tout à l'heure je vous en ai parlé là la petite nuance en écho éventuellement je vous en ai parlé donc on en est le sujet a déjà été abordé je reviens pas dessus c'est comme si vous alliez avoir une nouvelle naissance de vous en fait une sorte de redécouverte de vous même peut-être que vous aviez oublié ou pas perçu vous étiez en capacité de faire ça et je pense que vous allez avoir une bonne surprise alors je dis pas que ça va être en continu genre vous êtes le roi du monde est un leader mais je pense vous allez vraiment avoir une très belle surprise pour avril une situation grâce à cet équilibre et peut-être là aussi ce que je vous ai dit vous pouvez un peu vous préparez moi je vous invite à méditer à aller écouter des choses sur le roi d'épée vraiment à incarner ce roi d'épée là sur avril c'est une manière d'aller justement au monde vers le monde vous allez voir comme vous allez être récompensés vous se sentirez bien par rapport à vous je dis pas que vous allez avoir des choses forcément de l'extérieur vous même là c'est incroyable hyper fort on me dit que c'est sans appel là il va peut-être falloir trancher mais encore une fois vous êtes en capacité et c'est juste l'aligner donc c'est plutôt vous allez assister en faisant ça à votre pas comme c'était votre propre naissance une nouvelle partie de vous là qui émane qui arrive et qui émane quoi c'est marrant les poissons parce que je n'ai pas de carte oracle pour vous et je viens de vérifier un petit peu prendu tout ça a priori des messages on est on est bon là encore un petit message encore à vous dire que le roi d'épée j'ai eu avant un signe où c'était beaucoup d'oracle et peu de tarot mais bon bref on s'en fout la comparaison avec les autres signes le roi d'épée poisson avril la roi d'épée poisson avril roi d'épée poisson avril roi d'épée poisson avril un stratège ouais et vous êtes alors redoutable dans le sens incroyable je le note ouais ça me donne envie d'inventer un mot vous savez un petit peu comme marie poppins incroyable redoutable je sais pas quelque chose sur ça ouais 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 et donc penser alors penser si besoin c'est se recentrer par rapport aux décisions vous avez prises ou ce que vous avez aligné moi je pense que vous avez bien travaillé vous êtes bien préparé ouais du coup c'est carrément aligné là attention juste quand vous avez les autres en face que là vous pouvez être juste et aligné à pas faire preuve de entre guillemets trop de compagnie enfin c'est à dire à pas plonger dans les émotions de fait justement des autres quoi parce que vous vous êtes bien ancré avec vos émotions mais tout le monde c'est pas le cas tout le monde quoi en gros c'est un peu ça pour ce mois d'avril je parle voilà écoutez profite enfin profiter de toute façon en fait c'est les situations qui vont arriver et c'est juste que pour moi vous avez bien les gérer est ce que c'est que vous allez revivre en fait qu'il a le côté vraiment renaissance ouais vous savez en soi ça peut être un événement qui peut sembler anodin mais qui en vrai va être puissant pour vous structurel pour votre personnalité pour la suite de l'année je m'explique peut-être que vous avez pris l'habitude de vous laisser un petit peu marcher sur les pieds ou laisser faire les gens on peut aussi avoir de pas réussir à dire non des petites choses de pas dire ce qu'on peut exprimer ce qu'on pense ce qu'on va faire plein de choses comme ça on a tous des travers comme ça on travaille dessus ou pas et peut-être en fait là il ya des choses c'est l'attente depuis longtemps et là bas on faisait réussir à le transformer nouvelle étape nouvelle personne c'est parti on change tout on arrête ouais ouais je le sens comme ça moi vous avez vraiment bien travaillé quoi donc vous pouvez vous féliciter si ça vous arrive quand ça quand il y aura ça prenez un petit moment pour vous pour célébrer méditer c'est un laisser de la place à ce qui va arriver quand quand ça va arriver donc avec vous avec vous c'est pas pareil avec les autres on peut être dans un état un peu euphorique et puis attention je vous dis là il ya beaucoup de signes ils vont ça va charger donc voir faites ça avec des poissons vous savez qu'ils soient plutôt alignés sur ce mois ci dites vous est ce qui peut être intéressant c'est de se poser la question et à partir de maintenant et maintenant que je suis comme ça et j'ai ça quelle histoire j'ai envie de de raconter en fait ma vie quelle quelle est l'histoire que que je vais raconter ou créer en tout cas ça ouvre une porte ok on verra ensuite ce qui se passe on va pas aller trop loin là trop se projeter non plus sur ce qui peut se passer après en juin pourquoi je dis ça c'est vraiment ça arrive c'est comme ça et j'ai juin et j'ai septembre pour vous et puis ouais on va pas se projeter trop par rapport à ça mais en tout cas se poser la question de et qu'est ce que je peux faire avoir maintenant que j'ai ça et qu'est ce que je peux faire c'est vraiment ça imprégnez bien c'est ce moment là cette sensation là cette impression là parce que c'est ça sur ça que vous allez ensuite vous appuyer en je pense justement là j'ai envie de dire juin juin avec potentiellement d'été ensuite des conséquences et des répercussions en septembre mais il faut que vous passiez enfin faut que vous passer ce cap là bien profondé enfin de manière cerné c'est ouais ça va vous donner une une clé en fait pour après voilà c'était les messages pour vous les poissons pour avril 2023 bon ben je vous souhaite un excellent mois amusez vous bien comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez des commentaires des réflexions des envies des partages des messages vous pouvez y aller j'y répondrai et écoutez je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt ciao